Bonjour à tous et bienvenue pour ce 33e numéro du C'est Mercredi, que lisez-vous ? Il me semble que la dernière vidéo remonte à presque deux semaines. Donc il y a certaines lectures que j'ai commencées à ce moment-là et je me rends compte en commençant à tourner cette vidéo que je ne sais pas du tout comment je vais réussir à vous en parler puisque je n'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est ma mémoire de poisson rouge comme d'habitude. Alors on va essayer de faire au mieux. La dernière fois, je vous disais que j'avais commencé l'intégrale de succession de Scott Westerfeld et que j'en étais aux environs de la page 60. Et en fait, depuis la dernière vidéo, je n'ai pas du tout continué. J'ai mis ce gros livre, ce petit... ce gros pavé en pause parce que j'avais déjà trouvé les 60 premières pages assez difficiles. Je n'entrais pas dans l'histoire et en ce moment, je ne sais pas du tout ce dont j'ai envie. Donc je l'ai mis en pause, mais j'espère quand même que je réussirai à le lire assez rapidement parce que j'ai envie de le faire sortir de ma palle et que c'est une lecture que je dois lire pour Forbidden Book, le site avec lequel je suis liée. Je vous invite à aller visiter d'ailleurs. Je vous invite à aller visiter, je vous mettrai le lien. Donc il faut quand même que je lise ce petit pavé assez rapidement. J'espère que dans les semaines à venir, dans les jours à venir, j'aurai un peu plus de motivation. Donc à la place, j'ai décidé de lire un petit truc un peu plus léger. C'est le deuxième tome de Divergente. En fait, cette lecture a été un petit peu difficile parce que je l'ai commencé avant l'arrivée de Tsuki pour son séjour lyonnais. Donc j'avais lu à peu près un tiers. Ensuite, je l'ai laissé pendant cinq jours, pendant que Tsuki était là, puisqu'on n'a pas du tout lu. Et je l'ai repris. Et en fait, déjà, pendant les premières pages, j'avais mis assez de temps à entrer dans l'histoire puisque je n'avais pratiquement aucun souvenir du premier tome. Et que ce qui est assez désagréable quand on commence le deuxième tome, alors qu'on a lu le premier il y a plus d'un an, c'est que l'auteur ne fait pas du tout de rappel, ne fait pas du tout de résumé. Elle continue les choses. Et ce n'est pas vraiment facile quand on n'a pas de souvenirs comme moi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire. En plus, j'ai eu la pause de quatre ou cinq jours, qui a fait que j'ai encore oublié. Et donc après, j'ai à nouveau eu du mal à rentrer dans l'histoire. Et donc cette lecture, même si je n'ai pas détesté, ça n'a pas été un super moment de lecture. À aucun moment, je me suis attachée à Triss, l'héroïne, qu'on voit sur la couverture, qui est très moche, mais je l'ai déjà dit. La couverture, pas la jeune fille. Ouais, donc je ne me suis pas attachée à l'héroïne. Je ne me suis pas attachée à Quatre, son petite amie. Je me rends compte que je suis incapable de vous faire un résumé de l'histoire, puisque ça part dans tous les sens. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que les Érudits, donc une des factions de cet univers-là, ont un secret. Et Triss veut savoir ce que c'est. Voilà, donc il y a pas mal de batailles, il y a pas mal de morts. C'est assez compliqué, je ne peux vraiment pas vous résumer, je suis vraiment incapable de le faire. Tout ce que je peux dire, c'est que niveau action, c'est bon, il y a ce qu'il faut. C'est pas mal écrit. Mais voilà, je suis restée vraiment très, 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 très éloignée des personnages. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, voilà. Donc je pense qu'aussi, c'est dû à mon rythme un petit peu haché. Peut-être que si je l'avais lu d'une traite, ça serait beaucoup mieux passé. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas été une lecture super plaisante. Ça n'a pas été désagréable, mais bon... Voilà, au bout de... Ça fait quoi, dix jours que je l'ai terminée, je pense, et j'ai presque pas de souvenirs. Donc c'est vraiment... Ça prouve vraiment que ça m'a pas plus marquée que ça, et que ça m'a pas plus plu que ça. La seule chose qui est positive, enfin non, pas la seule chose, mais ce que je retiens surtout, c'est que l'auteur n'hésite pas à... sacrifier certains personnages. Et dans un livre, young adulte, c'est assez agréable de découvrir ça. Bon, c'est pas que j'aime bien quand les personnages souffrent, mais c'est pas trop facile et pas trop en surface. Donc ça, ça m'a plu. Voilà, c'est à souligner, je pense. Et il y aura une suite, j'imagine. Suite que je lirai sans doute, mais j'espère que l'auteur fera un petit rappel au début de ce troisième tome, parce que sinon, ça va être, je pense, comme pour celui-là, et je vais être complètement perdue. Ensuite, j'ai lu Un rêve ensorcelé de Anne Beaugrand, et là, ça a été un vrai plaisir de lire ce tout petit livre jeunesse, qui fait moins de 75 pages. Donc l'élu d'une traite en une heure, à peu près. Et alors, je ne suis pas une experte de la littérature jeunesse. Disons que je lis beaucoup de livres aux young adultes, donc à partir de 12 ans et plus, on va dire. Mais en dessous de 12 ans, j'en lis assez peu, à part les classiques très très connus. Et donc, ça me fait plaisir d'en découvrir, et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire de deux jumeaux, Lisa et Léo, c'est ça, qui fêtent leurs 8 ans. Et donc, le jour de leurs 8 ans, leur maman leur offre une jolie surprise. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, je vais vous le dire, puisque c'est pas vraiment un spoiler. Le jour de leurs 8 ans, les deux jumeaux sont réveillés très très tôt. Et donc, Lisa, la petite fille, rejoint son frère Léo, dans sa chambre, parce qu'ils ne veulent pas se lever tout de suite, puisque c'est trop tôt et que leurs parents ne sont pas réveillés. Donc, ils discutent un petit peu, et Lisa se rendort. Et là, elle commence à faire un rêve, et le rêve qu'elle fait, c'est l'histoire qu'on découvre dans un rêve ensorcelé. Donc, ce rêve, en fait, c'est que la maman des jumeaux leur offre des places pour un spectacle magique au cirque. Et l'autre grande surprise, c'est qu'ils y vont seulement tous les deux, sans leur maman, sans leur papa. Voilà. Donc, les deux enfants assistent à la représentation, et pendant ce spectacle, une vieille femme un petit peu bizarre apparaît, et elle fait un numéro avec plein de chats qui ont un regard assez étrange. Et pendant le numéro, elle sort une formule magique, désolée, je perds mes mots, et plusieurs enfants vont sur scène comme s'ils étaient hypnotisés, dont Léo, le frère de Lisa. Donc, à la fin de la représentation, ne voyant pas son frère revenir, elle s'inquiète, elle va dans les coulisses. Elle croise la vieille dame un peu bizarre qui s'appelle Virula. Et cette dame, en fait, on se rend compte que c'est une sorcière, et je ne vous en dis pas plus, il va arriver plein de choses aux jumeaux, et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Bon, en étant adulte, c'est vrai qu'on voit les choses arriver assez vite, assez rapidement, mais pour les enfants, je pense que c'est vraiment très agréable à lire et à découvrir. Donc, il y a de la magie, il y a le lien fraternel entre le frère et la sœur qui est vraiment très fort, le cirque, qui est un thème qui revient vraiment très souvent dans les livres pour les plus jeunes. Et le gros plus aussi de cette histoire, ce que j'ai bien aimé, c'est les illustrations en noir et blanc. Je vais vous en montrer une ou deux. J'ai trouvé vraiment très jolies. Elles sont assez simples, mais je les ai trouvées toutes douces, et vraiment en rapport avec le texte. Je dis ça, c'est assez étrange à dire, mais parfois, on a des livres illustrés. En fait, on se demande vraiment si l'illustrateur a lu le texte avant de l'illustrer. Et là, c'est vraiment... C'est pertinent. Ça va bien avec le texte. Voilà. Donc, je pense que c'est un sans-faute. On peut dire ça. J'ai tout apprécié. La longueur du texte, j'ai trouvé que c'était parfait. Bon, en étant adulte, c'est sûr que 75 pages, c'est vite lu, mais pour les plus jeunes, je trouve que c'est parfait. C'est ni trop long, ni trop court. Et puis même, en tant qu'adulte, on a tout ce qu'il faut, en fait. Le début, le milieu, un développement assez... tout à fait correct, même très bien. Et un dénouement assez sympathique. Donc, voilà. Je vous conseille pour les mamans, pour ceux qui aiment la littérature jeunesse. C'est vraiment un super bon titre. Et je pense que je vais m'intéresser un peu plus à la collection Encre Junior, qui est créée par les éditions Les Deux Encre. Parce que si tous les livres jeunesse de la collection sont de cette qualité, je pense que ça va bien me plaire. Voilà. Donc, je vous le conseille. Un rêve ensorcelé de Anne Beaugrand. Ensuite, j'ai lu très rapidement un énorme manga. Le premier tome de Emma. En fait, ce premier tome rassemble les deux premiers... les deux premiers tomes du manga en petit format. Voilà. C'est pour ça que c'est un gros pavé et qu'il est en format presque broché, en fait, comme les gros formats style Brajlon. Voilà. Et il fait plus de 300 pages, presque 400 même. Voilà, 381 pages. Donc voilà, c'est un gros pavé. Je l'ai reçu pour l'opération Mass Critique qui était spécialisée en BD et en manga la dernière fois. Et j'étais très curieuse de découvrir ce titre qui est comparé aux oeuvres de Jane Austen. Alors, quand j'ai lu ça sur la quatrième de couverture, je me suis dit, c'est pour moi, il faut que je jette un oeil. Alors, c'est quoi l'histoire ? En fait, l'histoire, c'est Emma qu'on voit sur la couverture qui est une bonne dans la société anglaise de la fin du 19e siècle. Voilà. Et cette jeune Emma, en fait, va tomber amoureuse d'un d'un jeune homme de bonne famille et c'est réciproque. Et on suit un petit peu leurs aventures dans ce Londres de la fin du 19e siècle. Alors, l'histoire peut paraître assez banale, c'est vrai que c'est pas hyper original, mais j'ai beaucoup aimé les personnages et leur développement. On a donc Emma. On soupçonne qu'elle a eu une enfance très difficile et c'est confirmé dans les derniers chapitres puisqu'on en apprend un peu plus sur ce qui lui est arrivé. J'ai beaucoup aimé cette jeune bonne. Par contre, c'est censé être une très très grande beauté et, enfin, personnellement, je trouve pas qu'elle ait une très grande beauté sur le dessin. Mais bon, soit, faisons avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage ? Donc, on a le jeune homme de bonne famille qui s'appelle William Jones, si je dis pas de bêtises, j'espère, qui... Il est pas extraordinaire comme personnage, mais il est attachant. C'est un petit peu le jeune homme pataud qui fait pas grand-chose de ses journées. Enfin, c'est un jeune homme de bonne famille, quoi. Il a pas grand-chose à faire. Et de toute façon, il a l'héritage qui va derrière. Donc, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage ? On a des personnages secondaires qui sont très intéressants, je trouve. On a la... La personne qui a employé Emma, qui est une vieille femme, qui est un petit peu acariâtre au premier abord, mais en fait, on se rend compte qu'elle est plus complexe que ça. Et j'ai beaucoup aimé son caractère. On a aussi un ami indien de William qui s'appelle je ne sais plus comment, qui arrive, qui débarque, parce qu'il veut vivre un petit peu à Londres. Donc, il arrive avec ses servantes indiennes. Ça, c'est pas mal. C'est assez amusant. Et on a aussi le père de William, évidemment, et tout le reste de sa famille. Et tous les membres de cette famille sont contre la relation qui lie Emma et William, forcément. J'espère que c'est vraiment William, le prénom, parce que j'arrête pas de le répéter. Donc, si c'est pas ça, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, je vous ai un peu prépresenté tous les personnages qu'on découvre dans ce premier tome qui rassemble les deux petits tomes en petit format. Et vraiment, je pense que s'il y a une chose à retenir de cette lecture, ce sont les personnages qui sont vraiment bien peints. Voilà. Niveau dessin. Alors, je suis pas hyper fan du visage d'Emma, comme je vous le disais. Mais par contre, j'ai bien aimé les autres personnages. Je vais essayer de vous montrer quelques dessins assez sympathiques. Et ce que j'ai trouvé aussi très agréable, ce sont les décors. Je vais essayer de vous montrer quand ils se baladent. Tous les deux, les amoureux. Évidemment, j'arrive pas à trouver. On a des choses assez sobres, quand même, vous voyez. Là, ils se baladent au clair de lune. C'est romantique. Je vous montre les visages. Voilà, donc c'est pas extraordinaire, mais j'ai trouvé ça assez agréable à regarder. Même si, oui, voilà, je suis pas très très fan du visage d'Emma. Je vais essayer de vous montrer d'autres. Voilà. Par exemple, on la voit ici. Vous voyez avec ses petites lunettes. Je suis pas... Pour moi, c'est pas une vraie beauté, mais bon. Soit. Voilà, donc c'est une bonne surprise. J'achèterai la suite quand elle sortira, moins qu'elle soit déjà sortie. Mais j'ai hâte de découvrir la suite des aventures des deux amoureux. surtout que la fin de cette première intégrale nous laisse un petit peu sur notre fin, justement. Et j'ai très envie de découvrir ce qui se passe pour Emma et son William. J'espère qu'il s'appelle bien William. En ce moment, je suis en train de lire un manuscrit pour les nouveaux auteurs qui s'appelle Domino Witness. Je ne vous en parle pas beaucoup puisque je ne peux pas vous en parler. Je voulais juste vous dire que ce manuscrit fait un peu plus de 235 pages et que j'en suis à la page 65. Et que pour le moment, c'est un thriller. C'est plutôt pas mal. C'est un thriller français. Ça se passe à Paris. Les enquêtes sont un peu gores. Mais c'est plutôt pas mal écrit. Et j'aime bien le caractère du héros et de son boss. Voilà, il se chamaille un petit peu. C'est assez amusant. Donc je ne pourrais pas vous en parler plus. Mais c'est juste pour vous montrer ce que j'étais en train de lire. Ensuite, j'ai prévu de lire le premier tome de Lily et Poe de Lorraine Oliver. Alors, Lorraine Oliver, vous la connaissez sans doute. Plus, je pense, pour sa saga dystopique Delirium. Voilà, qui avait été publié chez Black Moon et que j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'ai le deuxième tome dans ma palle. Il faudrait que je le lise assez rapidement. Donc là, elle nous propose avec Lily et Poe qui est une trilogie. Une trilogie vraiment très jeunesse. C'est à partir de 8 ans. Alors, le format et les dessins me font beaucoup penser à Spiderwick que j'avais vraiment adoré il y a un peu plus d'un an, je crois, déjà. Et donc, je suis très très pressée de lire cette petite trilogie jeunesse. Par contre, j'espère que ce sera vraiment beaucoup mieux que Narnia, par exemple, qui est aussi jeunesse et que j'ai détesté. Donc j'espère que ça se rapprochera plus de Spiderwick. Donc Lily, c'est une petite fille et il lui arrive des aventures un petit peu magiques. Voilà. Je vous en dis plus la semaine prochaine, j'espère. Et le deuxième livre que j'ai prévu de lire assez rapidement, c'est le roman du parfum de Pascal Marmé. C'est l'auteur qui m'a contactée. J'avais déjà lu son livre qui était un policier thriller à la folie. Voilà. Que j'avais plutôt bien aimé. Sauf le dénouement que j'avais trouvé un petit peu trop facile et grandiloquent. Mais sinon, j'avais bien aimé le développement, pardon. Donc là, l'auteur m'a proposé de découvrir son dernier livre qui est, selon la quatrième de couverture, un roman à la frontière du reportage, un livre document capiteux et captivant, instructif et troublant. Donc c'est sur le parfum. Ça m'intéresse. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et il me semble que j'ai vu sur l'affiche Bibliomania du livre sur Livradic de bonnes notes. Donc j'espère que ça me plaira aussi. Je vous en parle. J'espère la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que je l'aurai commencé d'ici là. Voilà, je vous laisse pour cette fois. Il me semble que j'ai tout dit. Je vais essayer de créer l'article de présentation sur le blog très rapidement. J'espère ce week-end. Et je pense que je ferai une vidéo annexe. Alors, la vidéo sera vraiment une annexe. On ne serait pas du tout obligé de la regarder. Mais certains m'ont dit qu'ils préféraient une vidéo plutôt qu'un article écrit. Donc, comme il en faut pour tous les goûts, il y aura l'article écrit, c'est sûr. Et si j'ai le temps, si je suis motivée, je ferai une vidéo aussi. Voilà, pour ceux qui préfèrent. Donc, je vous donne rendez-vous ce week-end pour la vidéo et pour l'article. J'espère que j'aurai le temps de mettre ça en place. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes lectures.